Question numéro 1, jour numéro 1 Quelle est notre unique espérance dans la vie, comme dans la mort ? Romains, chapitre 14, les versets 7 et 8 Nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Qu'est-ce qui est au cœur de la marche chrétienne ? Nous aurions tendance à dresser une liste de commandements auxquels nous devrions obéir, ou de tous les traits de caractère que nous devrions manifester. Fais-ci, fais pas ça. C'est souvent comme ça que l'on peut résumer la vie chrétienne. Or, c'est faux. Au lieu de cela, nous devrions évoquer la motivation première et fondamentale, qui définit ce que signifie vivre la vie chrétienne. Voici la motivation première. Dieu a envoyé son Fils afin de nous sauver par grâce, et nous adopter dans sa famille. Et en raison de ce cadeau, et par reconnaissance à Dieu, nous voulons ressembler à notre Père. Nous voulons ressembler aux autres membres de la famille. Nous voulons ressembler à notre Sauveur. Nous voulons plaire à notre Père Céleste. Le principe fondamental est par conséquent le suivant. Nous ne devons pas vivre pour notre propre plaisir. Nous ne devons pas vivre comme si nous nous appartenions à nous-mêmes. Et cela implique plusieurs choses. Tout d'abord, cela signifie que nous ne devons pas décider par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Nous abandonnons le droit de décider de cela et faisons pleinement confiance à la parole de Dieu, la Bible. Nous abandonnons aussi le principe de fonctionnement que nous utilisons habituellement dans notre vie quotidienne. Nous ne nous plaçons plus à la première place. Nous cherchons en effet, avant toute chose, ce qui plaît à Dieu et ce qui manifeste de l'amour envers notre prochain. Cela signifie également qu'il n'y a aucun domaine de notre vie qui puisse échapper à l'autorité de Dieu et au don de soi. Nous devrions nous offrir entièrement à Dieu, corps, âme, ce qui signifie que nous lui faisons confiance envers et contre tout, dans les bons et les mauvais moments, dans la vie et dans la mort. Quel lien existe-t-il entre la motivation et le principe ? Puisque nous sommes sauvés par grâce, nous ne nous appartenons pas. Et parfois on se fait des réflexions. Si je pense pouvoir me sauver moi-même par mes actions et contribuer à mon salut, alors Dieu ne peut rien me demander. Parce que j'aurais déjà apporté ma contribution et participé à mon salut. Mais si je suis sauvé par grâce, c'est-à-dire que c'est un cadeau immérité de Dieu, que c'est vraiment un cadeau, que peu importe ce que je pourrais faire, je ne peux pas le mériter. Alors ça veut dire que dans tout ce que Dieu va me demander, je dois lui obéir. Et c'est vrai. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Nous avons été rachetés à grand prix. Un prix que nous ne pourrions payer nous-mêmes. Jésus s'est donné pleinement pour vous, pour moi. Ainsi, nous devons maintenant nous donner pleinement, entièrement à lui. Nous consacrer pleinement à son projet merveilleux qu'il a pour nous. Nous consacrer à notre relation sainte avec Dieu. Je vous invite à la prière. Jésus-Christ, tu es notre espérance dans la vie et dans la mort. Nous nous appuyons sur ton amour, ta compassion. Tu nous aimes parce que nous t'appartenons. Nous n'avons rien en dehors de toi. Et nous ne pourrions rien demander de plus que de t'appartenir. Merci, car tu t'es sacrifié pour nous. Tu t'es livré pour nous. Tu as souffert pour nous. Tu as tout payé pour nous. Merci. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada